Bonjour à toutes et à tous, la paracha de la semaine, paracha Mishpatim, prolonge la révélation du décalogue, des dix paroles, pour en donner des détails. Les détails des lois concernant la vie de la société biblique, la société hébraïque. Et cette paracha commence par Et voici les lois, les lois sociales, que toi, Moïse, tu placeras devant eux. Rachid rapporte le commentaire suivant Il ne te suffit pas, Moïse, Moshé, de transmettre ses commandements, la leçon, comme si tu devais te décharger d'un fardeau, mais tu dois t'impliquer dans l'enseignement. Un enseignant, c'est quelqu'un qui vit au rythme de ses disciples, de ses élèves Et tant que les disciples n'ont pas compris, c'est à l'enseignant de se remettre en question Et que les questions de l'élève sont en fait des questions pour le maître qui n'a pas trouvé la voie de la transmission Et donc, la charge de Moïse, la charge de l'enseignant, de l'udicateur, c'est vraiment de se mettre au niveau de la communauté Ou des disciples, des élèves Deuxième sens, qui sera plus du judaïsme progressiste, que nous essayons de défendre Voici les commandements que tu placeras devant eux Cela signifie que la Torah doit être donnée afin de responsabiliser les hommes, et en particulier la société d'Israël C'est-à-dire, tu vas donner ces commandements Mais c'est à la communauté de juger aussi de la pratique de ces commandements Par exemple, il est mentionné La peine de mort, et pas de quelle manière Mais par lapidation Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui Un retour à cette pratique Qui peut-être était compréhensible dans l'univers mental De la Bible Et des sociétés du Proche-Orient, de l'Antiquité Mais, aujourd'hui Voici les commandements que tu parseras devant eux Cela veut dire, responsabilise le peuple d'Israël Pour qu'il soit capable A son tour De constituer les règles A partir de la Torah Mais aussi à partir d'une critique de la Torah Cela veut dire un changement de paradigme Dans les mentalités Pour trouver d'autres formes d'application de cette loi En restant, bien sûr, fidèles à l'éthique Au respect d'autrui Ce verset fondateur Comme disait Rabbi Akiba Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada